Bonjour c'est Guntar et bienvenue pour un replay de Guntar. Alors c'est une partie avec des chars japonais, je termine 3ème, je fais 6 kills, je fais une assistance à la destruction et je fais une assistance zone capturée. Voilà, donc c'est parti pour un replay. On va en profiter pour parler un petit peu de War Thunder et de ce que je pense de War Thunder par rapport à la World of Tanks. Ceux qui suivent un peu de temps en temps mes vidéos, ils savent que ce que j'aime bien dans War Thunder, c'est justement le fait qu'il y ait ce côté réaliste. Ce jeu nous met vraiment dans la peau d'un tankiste pendant la seconde guerre mondiale et au-delà de la seconde guerre mondiale. Et franchement c'est beaucoup plus réaliste que World of Tanks. Ici vous ne tirez pas 50 coups sur un char. Non, vous pouvez tirer 2-3 coups, 4-5 coups, mais c'est parce que vous prenez par exemple des obus perçants, des obus flèches et que vous tirez à 20 mètres. Donc comme c'est une très grande pénétration, en gros ça traverse sans faire de dégâts. Mais par contre si vous tirez un obus explosif à 10 mètres et que vous passez, vous explosez tout. Dans ce jeu, vraiment, les chars n'ont pas de deuxième chance. C'est un jeu qui par ce côté-là est extrêmement frustrant parce que justement on meurt vite, on meurt très vite. Et c'est ça qui est chiant. Bon, allez, on passe. Mais c'est ce qui fait de lui un jeu largement supérieur à World of Tanks. Par contre si vous n'aimez pas perdre ou être détruit dans les 10 premières secondes, je vous conseille World of Tanks. C'est quand même beaucoup plus facile à jouer. Même s'il n'y a qu'un char à jouer. Donc moi je suis un scout, mais j'aime bien, je suis un scout agressif. Donc je progresse, je progresse. Et j'éclaire. Donc je vois qu'il y a un KV1. Donc en fait le KV1 il peut faire de moi une pièce, un seul obus et ça lui suffit. Mais vous voyez, il fait une petite erreur, c'est que quand même moi j'ai un canon qui est pas si mauvais que ça. Et voilà, au deuxième tir, je le touche bien. Et le troisième tir va être le bon. Donc le premier mort, voilà. Donc là, bah pareil. C'est surtout pour le faire bouger. Et voilà, deuxième tir en plein dans l'angle en bas. Et là, je vais faire la connerie. Là, on voit qu'il y a un T-34 qui est à côté. Mais quand on joue, on le voit pas. Donc moi, en fait, mon but c'était pour essayer d'arriver à cet espace là. Et boum ! Vous voyez, un coup racifiant au T-34. Et là, vous êtes mort. Donc voilà. Bon, allez, c'est passé sur le Chito. Je mets un petit peu en avance rapide. Alors le Chito, c'est un char chinois. Contrairement à Watt, il est pas très manœuvrable. Il a un canon, une tourelle qui tourne relativement lentement. Là, c'est en accéléré. Donc il faut pas regarder ça comme... Et il a des obus qui sont des obus qui font beaucoup de dégâts, mais qui ne pénètrent pas beaucoup. Alors, là, on va remettre vitesse normale. Là, vous avez un M24 et là, vous avez un TD anglais Achille. Alors, l'Achille, il est comme moi. Il a une tourelle qui marche pas très bien, qui tourne très très lentement. Et vous voyez, il est en pleine réparation et vous avez l'autre qui doit lui mettre des obus. Et là, je tourne. Voilà, c'est ça. En fait, vous tournez vraiment... C'est un boulet, ça. Ça, le sentiment de conduire un blindé, vous l'avez. Parce que franchement, il y a des moments, mais j'ai des crises. Parce qu'il y a des endroits où on n'avance plus. Vous voyez, je tourne la toile, je suis obligé de tourner le châssis pour essayer de tourner plus vite. Et voilà, un obus de flanc. Par contre, là, ils ont des obus très puissants, à bout portant. C'est un obus explosif, c'est-à-dire qu'il pénètre et il explose à l'intérieur. Donc, le mec, là, une fois qu'il s'est pénétré, généralement, tu n'as aucune chance. Voilà. Là, j'attends pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Hop, et c'est parti. Donc, là, vont-ils réussir à prendre B ? Voilà, on perd A, en tout cas. Donc, je vais remettre un petit coup d'accéléré. Hop, 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 hop. Et là, là, c'est pareil, j'avais pas vu. Hop. Donc, là, ben... Et voilà, il y a un obus qui l'a détruit. Donc, deux obus, pareil. Et, euh, qu'il... Donc, on va repasser rapidement la réparation. Et là, en fait, vous voyez, il y a un char lourd qui s'approche et je me dis, ben, je vais essayer de l'avoir. Alors, euh, j'ai fait une connerie parce qu'en fait, c'est un Churchill et le Churchill frontal, il est très très blindé. Vous voyez ? Et lui, le premier réflexe qu'il a, c'est effectivement, il se tourne. Et là, ben, j'ai rien fait, en fait. Ben, je pénètre pas. Donc, là, la culasse du canon est pétée. Et j'ai mon tireur qui est sonné. Donc, euh... Donc, là, j'essaie désespérément de trouver un obus, là. Et, euh, là, coup de bol, je passe et je... Du coup, je le... Je stonne un petit peu son véhicule, ce qui va me permettre de lui en mettre un deuxième. Et j'espérais le détruire. Tel ne va pas être le cas. Et là, lui, euh, par contre, il trouve mon point faible plus rapidement. Ok. Bon ! Allez, c'est parti pour le nato, la dernière... Alors, le nato, c'est mon TD, euh... Oh, finalement, fétiche, hein, parce que, finalement, je l'aime bien. J'ai toujours eu des résultats assez satisfaisants. Moi, je le joue en canon d'assaut, c'est-à-dire que j'avance et j'espère survivre, euh... Il a la munition, euh... La même munition que le charge japonais précédent, c'est-à-dire une munition explosive, euh... Pénétrante et explosif. Donc, euh... Le problème, c'est que, bah, en fait, il faut être quand même relativement prêt. Alors là, je me place ici pour essayer d'avoir le KV1, hein... Euh, le KV1, il est poursuivi et visiblement, il essaye de revenir sur la route pour se planquer. Donc, je me dépêche et pour essayer de l'intercepter. Et donc, je prends la partie faible, c'est-à-dire le bas du châssis, avant, peu blindé. Et là, bah, euh... Je le flingue. Donc là, il y a un T-34 qui arrive de l'autre côté et qui va... Il y a un char, euh... Qui arrive pour le prendre. Donc là, euh... Franchement... Et là, franchement, c'est le coup de bol parce que je tiens un peu au pif et je le flingue. Donc là, c'est terminé. On va passer rapidement, de toute façon. Le... le... le jeu est fini. Voilà, donc... Vous voyez, c'est un jeu qui est extrêmement frustrant parce que quand vous êtes l'autre que vous venez de sortir de votre char, Vous... vous flinguez un char, vous dites super, j'ai fait un bon truc et en fait, 3 secondes après, vous recevez un obus et vous êtes mort. Donc c'est assez frustrant. Mais c'est, pour moi, ce qui fait la supériorité de ce jeu par rapport au reste. Alors, là, il vient d'y avoir une mise à jour importante et il y a la sortie des T-6 qui viennent d'arriver. Donc, notamment avec le BMP, voilà, il est super, franchement, il est magnifique. Avec son canon de 76 mm et le Sager, le missile Sager dessus. Voilà, le canon... c'est un 73 mm, pardon. Et la TGM-4, c'est le Sager. Voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment sublime. Donc, j'avoue que j'adore ce chat. Il y a le T-64, il y avait le T-55, voilà, le T-64, magnifique aussi. Franchement, il est splendide avec, vous voyez, les trucs pour... En fait, c'est pour faire exploser les obus à charge creuse avant qu'il ne pénètre dans le blindage. C'est pour déclencher la charge, quoi. Prématurément. Donc, c'est très, très joli. Et donc, tout le monde a son petit T-6. Il y a le Chieftain, le Striker. Alors, le Striker, c'est un modèle évolué. C'est un lance-missile. Voilà. Voilà. Splendide. C'est vraiment très, très mignon. Très bien foutu. Donc, ça, par contre, j'aimerais bien le jouer. Si j'ai Aurore des chars... J'avoue que j'ai Aurore des chars... Voilà. Le MBT-70 et le M60A1 Rise. Le MBT-70. Et du côté allemand, vous avez le pendant du MBT-70. Qui est le KPZ-70. C'était la version, on va dire. C'est... Deveu être un char qui devait être construit en commun avec les Américains. Les Russes, on les a vus. Les Anglais, on les a vus. Et les Japonais, ben, ils ont rien. Bon, ben, pour l'instant, ils ont rien. Voilà. Donc, il y a un nouveau chasseur de chars tier 6. Que je me prendrai sûrement parce que... Ben, parce que j'ai plus de chasseurs de chars après en tier 4. Et donc, il faut que je me paye un chasseur de chars. Franchement, ça va être chiant. Parce que j'aurais un mec, je ne saurais plus quoi en faire. Voilà. Donc, c'est bien. Et sinon, ben, je le mettrais pour le type 74. Ou quelque chose dans le genre. Et un truc que j'attends, c'est la copie du... De l'anti-aérien guépard allemand. Qui existe chez les Japonais aussi. Voilà. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Où il est ? Là, le flac, le guépard. Là. Ah, ça, j'ai hâte de l'avoir. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, c'est tout. Donc, un très bon jeu. Si vous en avez un peu marre de WOD, du côté un peu... Edulcoré de ce jeu avec beaucoup de joueurs, mais qui joue finalement pas très mal. Si vous n'avez pas peur d'être très, très, très frustré, je vous conseille franchement de jouer à WOD. Alors, en matière de frustration, vous avez ça. Alors, ça, franchement, dans la série des Panzer IV J, je pense que c'est le plus mauvais des Panzer IV. Enfin, franchement, celui-là, c'est une bouse. Enfin, il faut être clair. Le H qui est avant est nettement mieux, d'une part parce qu'il a des Shurtson sur le côté, alors que lui, il n'a rien. Et en plus, il a une toile qui tourne, mais anémique, mais 2 degrés par seconde. C'est vraiment à chier. C'est vraiment à chier. C'est dramatique. Et j'avoue que j'attends de le terminer... Voilà. Hein, ouais. J'attends de terminer tout ça. De tout débloquer pour acheter... Ça. Le Panther. Le Panther, dans le jeu, il nettoie tout. Il nettoie tout. C'est une tuerie. Même avec mes chars les plus blindés, les versions américaines lourdes... Waouh ! Ça fait mal ! Ça fait très très mal. D'ailleurs, ça passe de 4-7 à 5-7. Il se prend un point. Alors que là, la différence, il n'y en a quasiment pas. Vous voyez, ça reste à 6. Là, tous ces trucs-là. Et là, il prend un point. Mais là, le saut est énorme. Il est vraiment qualitatif et hyper important. Il y a le Waffentrager qui vient d'arriver. J'ai hâte de le jouer parce que, franchement, j'en ai putain de marre de ces trucs-là. Ils sont hyper efficaces. Mais alors, ils sont beaucoup trop... Enfin, je veux dire, dans ce style de jeu où on arrive à les voir... Ils sont très très fragiles. Là, c'est pas comme à Watt. Il n'y a pas de buissons derrière lequel se planquer. Et puis se dire, ouais, de toute façon, je suis à 2 mètres du buisson. Je suis à 5 mètres du buisson. Je ne serai pas spoté, même si je tire. Là, franchement, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Lost Wind, j'adore. Franchement, le Wirbel Wing... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah, ben, c'est pas étonnant que je me disais que... J'arrivais pas à... Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez... Voilà, Lost Wind aussi est sympathique. Voilà. Donc, c'est un jeu qui vaut le détour. Jouer, parce que c'est quand même, à mon avis, largement mieux que Watt. C'est un jeu qui a été completé.